Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des infos de Viseau. De mieux en mieux l'accueil. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et on attaque avec la politique française. C'est l'image de la semaine. C'est Ségolène Royal qui fait la une de Paris Match. On pensait qu'il l'avait mise au placard. Et bien non, il l'avait mise au frigo. Elle est mignonne quand même. On dirait un peu Belle et Sébastien. Et je rappelle que Belle, c'est le chien. Restons au Parti Socialiste avec l'affaire Thévenou. François Hollande savait, mais pensait que c'était réglé. Il faut croire qu'il avait fait pareil avec le chômage. Il savait que ça existait, mais il pensait que c'était réglé. Gauche encore, s'opposant à Édouard Philippe, la maire de Paris continuera à utiliser l'écriture inclusive. Donc après s'être attaquée aux automobilistes, c'est la première fois qu'Anne Hidalgo s'en prend à quelqu'un en marche. Et En Marche, qui a un nouveau patron cette semaine, Thierry, c'est Christophe Castaner. Il a été élu au terme d'un suspense, celui de vrai, vous avez vu ça, un suspense qui nous a rappelé les meilleurs épisodes de Louis Labroquante. Il était seul candidat, il a été élu à main levée. Même Robert Mugabe a dit, si la politique c'est ça, je démissionne. Et la presse pose la question, quels sont les chantiers prioritaires de La République En Marche avec Christophe Castaner ? Il est vraiment compliqué cette question. Alors je vous propose un jeu chez vous. La proposition apparaît, attention, c'est pas facile à trouver. En tout cas, vous avez la chance d'avoir la réponse. Appelez-nous au 12-32, 50 centimes d'euros la minute. C'est rien, c'est à pas d'un dixième de baisse d'APL par minute. Quel est le chantier prioritaire de Christophe Castaner ? Allez, un indice, un indice chez vous. Et on a un premier appel. Bonjour à qui est l'honneur ? Ici La Voix. Oui, très bien. Est-ce que vous avez une proposition ? Ben, vraiment, c'est compliqué. Ah oui, ben si c'était facile, ils auraient pensé eux-mêmes à La République En Marche. Tentez quelque chose, je ne sais pas. Oui, euh, non, on ne reçoit pas. Mais pourquoi vous avez appelé ? Ben pour aider Alex Vizorek, qui ne va pas trouver de suite à ce sketch. Oui, ça c'est vrai. Et qu'est-ce que vous lui conseillez ? De demander au Grément de faire une pêche ? Allez, on fait ça. À droite, à présent, François Fillon a annoncé qu'il arrêtait la politique, contrairement à sa femme, qui elle ne l'a jamais commencé. François Fillon, je regarde Jean-Louis Debré, ça l'a fait rire, c'est bon. François Fillon qui a déclaré, la politique peut vous détruire. Mais oui, mais la politique aussi peut vous construire. Par exemple, un magnifique château dans la Sartre. Bonjour, Récy. Et malgré son annonce, le Nouvel Obs pose la question. François Fillon, est-ce vraiment fini ? Oui, mais non, mais non. Ça serait quand même le comble que même sa retraite soit fictive. Non, 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 non. Droite, toujours, Bruno Le Maire était entouré de prix Nobel à Bercy pour parler des inégalités. Et Bruno Le Maire, au milieu de prix Nobel, c'est déjà un bel hommage à l'inégalité. Merci, Bruno. Encore plus à droite, Marine Le Pen se dit prête à discuter d'une alliance avec Laurent Wauquiez si et seulement si il est sincère. Comment lui dire ? C'est pas gagné. Mais oui, c'est pas gagné. En tant qu'Éliette pourra annoncer qu'elle est prête à discuter d'une alliance avec Dominique Strauss-Kahn. Si et seulement si, il est puceau. Marine Le Pen qui, cette semaine, accuse le patron de HSBC de la chassée de sa banque. Et c'est vrai, c'est pas cool, c'est pas cool. Les temps changent. En 1946, les banques suisses étaient beaucoup plus sympas avec l'extrême droite. International à présent. Abdelaziz Bouteflika aurait le désir de se présenter pour briguer un cinquième mandat. L'Algérie, c'est encore mieux que la mairie de Paris-Soutibérie. A l'époque, dans le cinquième arrondissement, on faisait voter les morts. Et là, à Alger, on essaye de les élire. Société, Jean-Pierre Garrigue, bête noire des pro-corrida est mort. Moi, je suis désolé, Thierry, moi j'aime encore bien la corrida. Ce que j'aime pas, c'est le flamenco. Parce que, ouais, non, je suis allé, je savais pas, mais en fait, à la fin du spectacle, on ne tue pas la danseuse. Et ouais, bah, elle avait bien mérité. Et elle fait un boucan avec ses merdes, là. Et là, moi, je suis tellement pour la corrida qu'à Noël le dernier, j'ai fait un petit cadeau à mon neveu, 10 ans, et je lui ai offert, voilà, une grande boîte de cure-dents et un chien. Et, bah, c'est le kit, le kit de débutant. Et j'ai offert pas n'importe quel chien, j'ai offert un teckel, Thierry. À vos souhaits, Thierry. Dès que tu dis teckel... Si tu crois pas en la blague, tu éternues et ça va marcher. Là, j'ai offert un teckel aux gamins, parce que comme il débute, c'est mieux un chien bien long que ça. Quand il passe, c'est moins de chance de le rater. Musique à présent avec le premier festival de musique sans homme organisé en Suède. Alors, suite aux agressions sexuelles, l'organisateur a proposé cette solution radicale. Des spectacles exclusivement réservés aux femmes. Et c'est vrai qu'en France, ça existe déjà. Ça s'appelle un concert de Julien Doré. Soutenu par la CGT, un salarié de la CGT attaque la direction de la CGT auprès d'hommes. Et je vous avoue, Thierry, moi j'attends la position de la CGT pour me prononcer là-dessus. Parce qu'Annecy, pour mener sa double vie entre sa femme et sa maîtresse, il se fait passer pour un espion. Et c'est malin, c'est malin. On se souvient de quelqu'un qui avait fait mieux, plus fort, en se faisant passer pour un président. Etats-Unis, un pilote de la marine américaine a dessiné un pénis géant dans le ciel avec son avion pendant un entraînement. Et c'est fort, il y avait les stratus, les cumulus, et maintenant on a le cumulophallus. Et c'est assez joli. Allez, on termine par la culture. Chaque semaine, je présente un artiste, je propose une œuvre. Rendons-nous en Belgique où l'artiste, c'est Tom Erk, dont l'œuvre Holy Cow, littéralement la vache sacrée, est en ce moment exposée dans une église flamande en Belgique. Et en fait, il a crucifié une vache, ou je ne sais pas, le type de mauvais souvenir d'interville, je ne sais pas. Et on n'a plus ici affaire à Jésus-Christ, mais bien à Jésus-meugle. Alors, évidemment, la polémique est grande auprès des catholiques et je comprends leur choc. On leur avait dit dans la crèche, voilà, regardez, il y a le Messie. Et peut-être, en fait, c'était une erreur, ils se sont trompés. Peut-être c'était l'autre qui était le... Voilà, c'est-à-dire, oui, 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 mais nous, on n'a pas fait gaffe. Et le blasphème est au cœur de l'œuvre de ce Erk. Il a fait une autre vache représentant Jésus, on voit, c'est la vache qui ne rit pas. Et une autre œuvre ici, Jésus en micquet. Et c'est malin de croiser comme ça les deux personnages qui ont rapporté le plus d'argent à leur créateur. Autre œuvre, Connect One, elle est assez amusante, celle-là. Elle présente Dieu et Mahomet en train de jouer à Puissance 4. Une œuvre vraiment provocatrice, bon, bof, ce qui aurait été vraiment blasphématoire, c'est de voir Mahomet jouer au Pichon Harry. Et les Juifs, me direz-vous, oui, les Juifs, ça fait des années qu'ils jouent au Monopoly en Palestine. Tom Erk n'est pas le seul artiste à avoir attaqué les symboles chrétiens. J'ai fait un petit inventaire, André Serrano, évidemment, on le connaît, photographe célèbre américain. Un peu moins connu pour être le troisième frère Bogdanov. C'est l'auteur d'une œuvre controversée, The Peace Christ, une photo du Christ immergé dans l'urine. Bon, un crucifix immergé dans l'urine, certains y verront un blasphème, d'autres diront que c'est une situation habituelle en maison de retraite. Et autre représentation de Jésus dans l'art moderne, Jésus crucifié et tatoué, Kendall Gear, Jesus fucking Christ. Il a écrit « fuck » comme ça, tatoué sur l'entièreté du corps. Alors, ça fait beaucoup, déjà qu'il avait quand même quatre gros piercings, si en plus on a chaud fait le tatouage. Autre œuvre de Paul Fryer, « Si Jésus était mort sur la chaise électrique, eh bien peut-être que Claude François serait considéré comme un prophète, on ne le sait pas. » Parmi les artistes qui ont brocardé la religion, on ne peut pas oublier Maurizio Catalan et son œuvre « Nona Ora » qui représente l'impact d'un météorite sur le pape Jean-Paul II. Alors, les catholiques ont pris ça pour une provocation, alors qu'au fond, il s'agissait d'un hommage à la parole de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et c'est vrai que Dieu a eu la main lourde. Bravo. Là, c'est comme la politique, ce n'est pas parce qu'on n'y comprend rien. On ne peut pas en parler à la semaine prochaine. Bravo, 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 excusez-moi, on se retrouve ici la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada